Générique 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 et surtout les images du président Roque-Marc-Christian Caboret. Je me suis dit, est-ce qu'il a vraiment besoin de battre campagne encore pour sa réélection ? Oui, je pense qu'il a besoin de battre campagne. Il y a des gens qui, de toute façon, sont impressionnés par ce type de meeting où il y a beaucoup de monde, on se dit c'est le plus fort. Et il y a des gens, il y a une partie de la population qui vote pour le plus fort en se disant ça va éviter qu'il y ait des incidents. Donc il a effectivement besoin de montrer cette force, apparente en tout cas. Parce que tous les burkinabés savent très bien que les gens qui remplissent les stades ne sont pas forcément des gens qui vont aller voter pour le candidat qui remplit ce stade. On leur donne de l'argent pour manger, pour se déplacer en mobilette, pour y aller, etc. Là apparemment c'est un meeting où les gens se sont déplacés de tout le pays. Donc voilà, je pense que Zéphia Indiabré, qui est un des candidats importants, risque de remplir le même stade. Peut-être avec un peu moins, mais oui, allez-vous. Ce que j'essayais de vous faire dire, c'est quel regard vous portez sur le bilan du président durant ces cinq dernières années ? Alors écoutez, le président est quelqu'un qui évite l'affrontement. Il y a eu beaucoup de grèves dans ce pays, grèves qui sont dénoncés par une partie de la société civile, puisqu'en même temps il y a la guerre et que ça grève le budget de l'État. Et en général, il répond aux revendications, même si de temps en temps il y a des... Par exemple, le dirigeant de la CGT a passé devant un conseil de discipline, etc. Donc voilà, il n'est pas dans l'affrontement. Et c'est ce qui contribue. Vous voyez, on voit sur le dirigeant de la CENI, là, c'est dommage, il était sur la photo. Donc voilà un petit peu... Alors son bilan, écoutez, les gens constatent qu'il y a des chantiers qui se sont mis, qu'il y a des routes qui ont été construites, etc. Il y a des gens qui disent à Bastien, tiens, c'est bizarre, on les inaugure avant l'élection. Il y a quand même un certain... Il y a quand même des sons énormes qui ont été dépensés durant le plan national développement économique et social. Personne ne souligne l'ampleur de la dette avec laquelle va se retrouver le gouvernement demain. Mais en tout cas, il y a effectivement des choses qui se sont construites pendant ces questions-là. Mais il y a le fait que le mécontentement est toujours latent. D'abord parce que les jeunes n'ont pas, évidemment... La situation des jeunes, qui vous le rappellent, 65% de la population qui a moins de 25 ans ne s'est guère améliorée dans leur ensemble. Et évidemment, les dérives qu'on a eues pendant le gouvernement, pendant le régime de Blaise Compaoré se retrouvent aujourd'hui avec des dénonciations permanentes contre la corruption, des rapports... On a toujours une presse qui est assez libre et qui ne cesse de multiplier les enquêtes pour dénoncer la corruption. Avec aussi donc un organisme de lutte contre la corruption, c'est la haute cour de lutte contre la corruption qui est aussi dirigée par un leader de la société civile, pardon, par un leader de la société civile, autant de choses qui montrent... qui peuvent expliquer cette sérénité. Par contre, ce même leader qui s'appelle Luc Marius Ibriga, le directeur de la CENI s'appelle Barry, Luc Marius Ibriga n'a pas cessé de se plaindre qu'il avait fait plein de dossiers qui exhibaient toute la corruption qu'il y avait dans le pays, mais que les procès ne suivaient pas. Très bien. Vous voyez un peu cette... Je pense, je veux surtout insister sur le fait qu'il y a une certaine sérénité et ça, c'est un acquis de l'insurrection. C'est la présence de membres de la société civile et aussi, bon, vous voyez, on a l'exemple de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Si on avait des élections au Togo, on aurait les mêmes catastrophes, on aurait des problèmes. Donc, vous voyez, au Burkina, on a une certaine sérénité. Cet acquis de la révolution dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que c'est cela qui explique... Pour moi, ce n'est pas une révolution, vous avez compris. Pour moi, c'est une insérison, ce n'est pas une révolution parce que le pays n'a pas changé fondamentalement. Très bien. Est-ce que cela explique le nombre de candidats que nous avons, les 13 candidats que nous avons, y compris le président Rochmark, Christian Caboret ? Alors, je pense qu'il y en avait une trentaine. Les autres ont été recalés, je ne sais plus. Bon, je trouve que 12 candidats à une élection, c'est... Bon, ça va. Enfin, moi, je m'attendais à plus. Simplement, il y a la barrière des 25 millions. Il faut donner 25 millions. Donc ça, je conçois que ça soit difficile. Mais bon, ça ne me paraît pas extraordinaire qu'il y ait 12 élections. C'est un chiffre normal. Il y en a quelques-uns qui sont dans la gourde des grands. Il y en a d'autres qui seront des petits candidats. Mais ce qui est... Moi, je... Il faut qu'on en parle parce que, avant qu'on termine, je suis intéressé par les candidats de la députation parce qu'il y a... Alors, il y a d'abord des partis qui se sont créés, qui sont issus par la société civile. Il y en a un dont je voudrais parler, mais il faudrait que je... Il y en a un, par exemple, dirigé par un certain Abdoulaye Soma, dont le président, je crois, d'honneur et le général Zida, dont il faudra parler. Il y en a un autre dirigé par Augustin Lodac et un autre leader de la société civile qui, lui, s'est rangé derrière Isaac Zida, dont on ne sait pas s'il va rentrer ou pas puisqu'il est susceptible d'être poursuivé à la justice. Mais sa candidature a été acceptée. C'est une contradiction. Je ne sais pas comment il va se gérer. Il y a un certain nombre de gens qui attendent son arrivée au pays. Je connais des membres de la société civile qui me l'ont dit. Mais vous avez le sens qui est une nouveauté, qui était finalement quelque chose que je souhaitais, en fait, quand je parlais du balai citoyen. C'était pour moi une des meilleures choses qui puisse arriver de ce balai citoyen, dont on ne va pas rentrer dans les détails, qui a joué un rôle pendant la société civile. C'était que cette volonté de s'investir dans la citoyenneté se termine par la création d'un parti politique et c'est chose faite. Donc, le leader, ce parti s'appelle le sens. Servir et non se servir. Vous voyez un peu, en plus, la qualité de la communication. dirigé par Guy Hervé-Kam, qui est un avocat très connu, qui a été porte-parole du balai citoyen et qui vraiment fait de la politique autrement. En tout cas, c'est le signe de la vitalité de la démocratie au Burkina Faso. Vous avez évoqué tout à l'heure le nom de Zéphéren Diabré, le chef de file de l'opposition, qui est aussi candidat à cette élection présidentielle. Et je me demandais si cela pourrait être son tour maintenant. Bon, il faudrait d'abord qu'il arrive au deuxième tour et ensuite que tous les candidats de l'opposition se rangent derrière lui, ce qui n'est pas gagné. Bon, vous me demandez de faire des pronostics, je n'ai pas trop envie parce que... Voilà, donc, il est connu, il fait partie des vieux politiciens. C'est aussi, si vous voulez, cinq ans après l'insurrection, en tout cas, ces ânes insurgés, donc j'espère qu'ils se sont inscrits sur la liste, ce qui n'est pas gagné, aspirent à autre chose. Un peu comme... Vous voyez, en Côte d'Ivoire, on voit cette espèce de vieux, d'anciens candidats. Au Burkina, il y a un peu le même phénomène. Tous les anciens qu'on a vus faire de la politique de 20 ou 30 ans, en Côte d'Ivoire, l'offre de jeunesse n'a pas pu se présenter. C'est exprimé, oui. En Côte d'Ivoire, au Burkina, elle est là. Oui. Même si ce n'est pas des jeunes qui ont 25 ou 30 ans, et encore qu'il y a des candidats qui sont très jeunes aux législatives, on a une offre alternative qui existe. Et ça, c'est très important. – Malheureusement, on va fermer la parenthèse de l'élection et évoquer un deuxième sujet qui me tenait à cœur. C'est le probable, on va le dire comme ça, procès dans l'affaire Sankara. Lorsque le 15 octobre dernier, si j'ai bonne mémoire, le collectif des avocats de Thomas Sankara avait annoncé qu'il y avait suffisamment de choses dans ce dossier-là, l'ordonnance de renvoi permettait d'espérer, on va dire, un procès pour fin 2020, début 2021, vous y avez cru, vous ? – Oui, alors d'abord, je voudrais vous donner rendez-vous pour après les élections, pour qu'on puisse en parler en connaissance de cause. Maintenant, oui, je crois au procès. Alors évidemment, il peut y avoir des empêchements, mais je crois au procès. Je crois à sa tenue en 2021, plutôt en 2021, il ne l'aura pas lu en 2020, il l'aura lu en 2021, parce qu'un certain nombre de choses me font penser qu'on ne sent pas de velléité d'empêcher la tenue de ce procès, peut-être simplement parce que du côté du gouvernement, on ne fait aucun effort pour que Blaise Kompahoré soit présent au procès, comme ça, ça leur permet d'accepter finalement l'existence de ce procès, je ne sais pas exactement, mais ça pousse depuis très longtemps dans le pays. C'est aussi une revendication importante de l'insurrection, c'est aussi un acquis de l'insurrection ce procès. C'est après l'insurrection qu'un juge a été nommé pour se lancer dans une enquête, un juge militaire parce que c'était la seule procédure de justice en cours. Donc oui, je pense qu'il y aura un procès, que ce sera un procès très important, qu'il y aura de très nombreux avocats et qu'on aura un procès spectaculaire, je l'espère. En tout cas, on apprendra beaucoup de choses. Avec le bémol, donc je pense que vous m'attendez sur la question, c'est qu'on a appris en même temps que la France n'avait pas donné son troisième lot de documents et ça c'est un problème. Ça veut dire qu'on risque de ne pas pouvoir au moins aller jusqu'au bout pendant ce procès des explications sur le complot international dans la mesure où il manque un certain nombre de dossiers en provenance de la France. Du coup, on se demande si ce procès serait véritablement un procès équitable à la fin. Équitable, je pense que oui. Ça dépend de ce que vous appelez équitable. Les gens seront, les accusés seront défendus. L'accusation aura un long, un gros dossier pour tout ce qui concerne ce qui s'est passé au Burkina et les responsables de Burkinabé qui ont dirigé la sauce, qui l'ont pilité, qui l'ont organisé, etc. Mais on n'aura pas suffisamment d'éléments pour que le procès aborde dans le fond la question du complot international. Je ne sais d'ailleurs même pas si ça sera abordé parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au point de vue judiciaire, il y a ce qu'on appelle une disjonction. Non, ça veut dire que la justice a séparé les deux instructions. Et donc l'instruction de ce qui s'est passé au Burkina, elle est close pour le procès. C'est pour ça qu'il y a eu la transmission au tribunal. Par contre, l'instruction pour ce qui concerne le complot international est toujours ouverte. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un communiqué en demandant à ce que la France envoie ce troisième lot de documents qui a été promis. Et vous croyez que la France le ferait ? Vous serez entendu, vous le pensez ? Je n'en sais rien. On est intervenu auprès de députés. Parce que nous, si on posait la question, on ne répondrait sans doute pas. Encore qu'on a déjà eu une réponse par le passé, je me rappelle. Mais on pense qu'un député est à même. Et on a donc un député, Jean-Paul Lecoq, je crois qu'il s'appelle, du Parti communiste qui va envoyer un courrier et sur lequel on aura une réponse sur les raisons pour lesquelles ce troisième lot n'est pas parti. Maintenant, pourquoi il n'y est pas ? Je ne sais pas exactement. Ce sera ma dernière question. Je me demandais aussi qu'est-ce que vaut un procès sans la présence de Blaise Compaoré ? Alors, la seule limite de ce procès, c'est qu'il ne pourra pas se défendre. Parce que je pense que les... Si vous voulez, j'ai eu la même discussion à propos de Diendéré pendant le procès du putsch. Diendéré ne s'est pas exprimé, mais il a été condamné à 20 ans de prison. Et il y a d'autres responsables. Le fait est que l'ensemble du dossier qui accuse Compaoré sera rendu public et il sera jugé avec une sentence. Donc la justice aura lieu. La seule difficulté, c'est qu'effectivement, on n'aura pas la possibilité que Compaoré soit questionné en direct par ses avocats. Il sera sans doute questionné d'ailleurs beaucoup par les journalistes après le procès et pendant. Nous l'espérons et qu'il répondra. Mais il y aura une justice. Il sera condamné. Ce qui empêche la justice, c'est en fait le gouvernement ivoirien qui empêche que Blaise Compaoré soit restituée à son peuple et qui se présente devant sa justice. C'est ça qui empêche la justice. – Très bien. Bruno Jaffray, merci infiniment. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur l'ex-président Thomas Sankara. Vous pouvez le remontrer, cet ouvrage, s'il vous plaît, pour nos téléspectateurs. Le dernier en date, L'insurrection inachevée, Burkina 2014. Vous êtes aussi animateur du site ThomasSankara.net. Merci infiniment d'avoir été des nôtres dans cet entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. – Merci à vous. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501